Et pour parler de ces Thalys qui ne s'arrêteront plus à la gare de Lille l'année prochaine, je suis avec Franck Dersin, le vice-président de la région en charge des transports. Première question, comment la région pourrait justement faire en sorte que les Thalys reviennent à la gare de Lille-Europe passé 2019 ? Écoutez, avant même de répondre à cette question, ce qui se passe là est assez intéressant parce que c'est ce qui se passe au niveau de toute la région. Vous disiez, tiens, les trains ne s'arrêtent plus à Lille. Eh bien, c'est ce qui se passe, les propositions de l'État aujourd'hui, que les trains ne s'arrêtent plus à Cambrai, à Arras, à Douai, à Abbeville, au Tréport. C'est-à-dire que toutes ces gares secondaires et toutes ces lignes secondaires. Et aux yeux de Bruxelles et d'Amsterdam et de Paris, eh bien, Lille est considérée finalement comme une gare secondaire. et la ligne qui mène vers Lille comme une ligne secondaire. Donc, vous voyez bien que ce combat qu'on mène ici, c'est aussi le combat qu'on mène au niveau de toute la région pour reconnaître un droit aux usagers, un droit véritable au transport et reconnaître un certain nombre de gens qui utilisent ce train, pas pour leur plaisir, mais pour aller travailler comme tous les picards qui le font pour aller travailler le matin. Thalys, c'est une entreprise. La SNCF, c'est du service public, donc on ne peut pas vraiment comparer les deux. Il y a un problème de rentabilité que la SNCF pourrait pourtant assumer. Écoutez, la SNCF est majoritaire dans Thalys. Je veux dire qu'on ne me dise pas qu'il y a là de la concurrence et que c'est le privé contre le public. Pas du tout. Je veux dire, la concurrence, on en aurait besoin là aussi sur ces lignes du Thalys. Elle n'existe pas. C'est plusieurs entreprises qui sont en commun sur une même ligne. Il n'y a qu'une seule entreprise qui mène. Donc, si vous voulez, l'ouverture peut être là aussi une bonne chose, un appel à la concurrence, une bonne chose. C'est ce que vous allez faire, vous, en tant que vice-président de la région, appeler à l'ouverture à la concurrence ? Écoutez, c'est l'Europe qui appelle à l'ouverture à la concurrence. Alors, c'est vrai que c'est assez symptomatique de voir que ce que l'on vit au niveau régional, on commence à le vivre aussi au niveau européen. Mais ça montre bien qu'on ne peut plus rester là où on en est aujourd'hui. Et mon combat et le combat de Xavier Bertrand aujourd'hui sur ce projet, sur ce site lillois, c'est le combat que nous avons pour toute la région des Hauts-de-France. Alors là, vous allez prendre le train avec ces usagers de l'association Train Life direction Bruxelles. À votre avis, qu'est-ce qui va se dire ? Qu'est-ce qui va se faire ? Écoutez, on va échanger avec ces usagers qui vont travailler au Parlement européen ou à d'autres endroits de l'île. Ou parfois même des gens qui vont prendre l'avion à l'aéroport de Zaventen. Je pense que pour les Belges, c'est aussi important. Je comprends difficilement d'ailleurs que le ministre belge, aujourd'hui, se batte pour avoir des trains du côté de Charleroi, de Namur. Et ne se batte pas aujourd'hui pour que les trains viennent également à l'île. Parce que c'est une agglomération aujourd'hui, une métropole européenne. Et l'île doit exister en tant que métropole européenne. Et ne plus avoir ces trains, c'est vraiment un atout pour l'île qui s'en va. Du coup, comment vous, vous allez vous y prendre en tant que vice-président de la région pour porter ce message ? Comment vous allez faire pour faire en sorte que le Thalys ne reparte pas ou revienne ? Écoutez, déjà, un courrier a été envoyé aux divers intervenants là-dedans, par la maire de l'île, par le président de la Melle, par Xavier Bertrand. Et nous attendons donc les réponses. Mais nous serons derrière tous les usagers pour faire en sorte que le poids politique pèse. de manière à ce que ces liens entre Bruxelles et Paris et l'île perdurent et qu'on ne considère pas simplement les liens entre Bruxelles et Paris. Dernière question, la métropole lilloise, plus régionalement les Hauts-de-France, se voulait très central justement dans l'Europe. Le fait que le Thalys ne s'arrête pas, est-ce que ce n'est pas un coup dur justement pour cette image ? Écoutez, bien évidemment, on l'a vu dans le combat qu'on a tous mené sur l'agence du médicament. Il nous manquait quelques éléments. Si on nous en retire encore, on retire sa vocation européenne qui est un combat depuis maintenant 50 ans de l'ensemble des politiques. Aujourd'hui, c'est une agglomération d'un million d'habitants, une métropole même qui dépasse les frontières puisqu'elle va jusqu'en Belgique. Donc ça n'est pas acceptable. Le pouvoir politique est uni dans ce domaine pour défendre notre grande capitale régionale. Merci beaucoup, Franck Tersin, vice-président des Hauts-de-France en charge des transports, qui va donc partir dans ce train de 7h20 avec les usagers de TrainLife pour des échanges et des négociations. Merci. 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 Merci.